Yahoo Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et je vais te parler du manga Un Shiba de plus Pour ce qui est de ce manga, nous sommes sur un one shot, donc un seul tome des éditions Soleil Nous sommes dans leur collection pets, donc animaux en gros Et nous sommes sur un manga dans le genre Animaux étranges de vie La série date de 2017 au Japon et du 6 mars 2019 en France Je l'ai acheté le jour même de sa sortie, j'étais en boutique Pour ce qui est donc du manga, nous sommes avec Mayumi Moroyama On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je vais te dire très clairement que déjà, rien que le titre suffisait à me convaincre à l'achat Parce que ça y a marqué un Shiba en plus Et qu'il faut savoir que le Shiba est la race de chiens que je souhaite posséder Pour moi, mon prochain chien, mon chien à moi tout seul Je souhaite posséder un Shiba et ne pas avoir une autre race Donc forcément déjà, avoir le titre un Shiba en plus Savoir que ça va être un manga qui va parler de Shiba J'allais forcément acheter J'adore l'illustration parce que j'adore le fait qu'on est donc Inako en gros On a Taro, si je dis pas de bêtises, sur le côté quand même de présent Parce que bon, il est présent Mais l'histoire est quand même concentrée sur Shibako Et le fait qu'elle soit moche Et donc forcément, on nous l'a mis en avant un petit peu dans tous les sens Et nous ont montré à quel point elle est moche Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa, c'est marrant Bon certes, on la voit beaucoup avec des accessoires Comme une espèce de bonnet, une robe et compagnie Qui n'est pas dans le manga Mais je trouvais ça plutôt mignon Et j'aime bien la façon dont c'est présenté Le titre tout en rondeur Comme ça, l'écriture est magnifique Je trouve Les petites pattes de chiens en bleu Qui est le fond derrière Shibako Et qui est le nom du mangaka Que j'adore Pour ce qui est de l'arrière On a encore les petites pattes de chiens qui sont présentes Toujours cette couleur Je ne sais pas quelle couleur vraiment c'est Bleu vert, bleu canard Il me semble que c'est On l'a pour le logo en haut de soleil Avec le code barre Avec la tête de chat Les pattes Et un petit mot d'accroche On a un résumé fait d'une façon assez différente de d'habitude Et je trouve ça cool Et j'adore l'illustration justement Au niveau de la couverture Parce qu'on nous met deux fois tarot sur l'illustration Et c'est cool parce que justement Ça permet de la mettre en avant Alors qu'on l'a moins en avant sur la couverture à l'avant Pour ce qui est du côté de jaquette J'adore parce qu'une fois de plus On a Shibako Qui est au dessus et en dessous du mot de l'auteur Donc ça j'aime bien Enfin mot ou description Description de l'auteur j'ai l'impression À l'arrière on a la pub pour un autre manga des éditions Soleil dans leur collection aussi animale Avec un petit lapin Donc l'obule, la vie de lapin Honnêtement je ne le lirai pas Parce que les lapins c'est pas vraiment mon délire Et honnêtement ce lapin là ne me fait pas du tout envie Non mais franchement les lapins c'est pas du tout mon truc Donc voilà Après ça aurait été plus en version un peu humanisée Comme j'aime dire Comme par exemple Happy and Clover Qui était un autre codomo Là ouais mais juste comme ça Une vie d'animal de compagnie Non Pour ce qui est qu'on enlève la jaquette On a la même illustration à l'avant Mais en noir et blanc Arrière on ajoute des illustrations Des petites pattes Quand on ouvre le manga On a le droit à un très très beau dessin Avec Taro en fond Et Shibako Justement dans une boîte Qui est offert Shibako La pauvre Et donc le nom du mangaka Le nom du manga écrit avec toujours cette belle image Et voilà Ce qui est marrant c'est qu'on voit Taro Avec limite les cercles derrière Ça fait comme si Taro Idéalisait Shibako Et donc je trouve ça trop mignon Qu'on a le sommaire qui est très mignon aussi Parce que voilà On a la même écriture tout en rondeur Un sommaire simple et efficace Avec les noms des chapitres Très bien En bas ce que j'adore C'est qu'on a donc les deux niches Shibako et Taro Leur petite gamelle On voit les traces de pattes On voit que Shibako n'est plus dans l'écran Mais on voit encore Taro qui court Et donc sur l'autre page On a une page d'accueil En fait c'est la page à peu près Qu'on a sur chaque chapitre On a toujours un petit message de Shibako Qui nous dit Je m'appelle Shibako Je suis arrivée dans cette boutique Il y a 3 mois après ma naissance Donc là on a l'information de En fait quand c'est qu'elle est arrivée Mais sur le chapitre 2 En fait on va avoir Je m'appelle Shibako Satome Et donc en cadeau bonus Pour l'achat d'un jeune Shiba Taro J'ai rejoint la famille Satome Voilà Ça je trouve ça un petit peu dommage Parce que ça met vraiment en avant Qu'elle a été choisie par pur hasard Qu'elle a pas été du tout choisie Par amour ou quoi de ce soit Et ça fait un peu le chien Tu sais bouche-trou Et donc je trouve ça un petit peu dommage De réinsister dessus à chaque fois De dire voilà J'ai été pris parce que je fais un cadeau en plus Que la boutique m'a refilé en gros Pour se débarrasser un peu de moi Je trouve ça un petit peu dommage C'est le seul point négatif que je veux dire Par rapport à l'ensemble du rendu esthétique du manga Mais sinon j'adore Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement que je l'ai adoré J'adore cette qualité dessin au niveau des kodomo En fait il y a deux types de kodomo Soit la qualité dessin très simple au niveau des traits Soit la qualité dessin un peu shoujo-esque Mais j'aime bien aussi ce genre de dessin là Surtout quand c'est dans ce genre de situation là Au niveau du scénario Plus avec des humains Et quand c'est plus avec des animaux Je préfère les traits simples Comme certains kodomo que j'ai pu déjà te présenter Pour ce qui est du manga J'ai adoré l'idée J'ai adoré le scénario Qui est quand même assez fun Parce qu'au final on suit les aventures d'une vieille dame Qui vient très régulièrement dans une boutique pour chien Donc on peut acheter un chien On peut soit l'acheter Soit le faire toileter Soit le faire garder Si par exemple Travail d'affaires etc Et au final au départ Elle va pour acheter un joli petit chiot tout mignon Et la vendeuse arrive un petit peu à l'arnaquer Et à lui vendre en même temps le deuxième shiba Donc celui qu'on voit sur la couverture qui est roux Alors que le petit chiot c'est celui qui est noir sur la couverture Donc c'est plutôt marrant Parce que finalement elle se retrouve avec un chien super mignon Et un chien qui est moche Et c'est ça qui est plutôt fun Et qui fait que justement au départ elle en veut pas Elle le rejette Et finalement avec le temps elle finira par s'y attacher quand même Donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa Donc un point positif que je suis vraiment énormément appréciée dans ce manga Et c'est pour ça que pour moi aussi c'est un kodomo Mais il y a plein de choses qui font que pour moi c'est un kodomo Et bah c'est naine Après est-ce que c'est juste le site sur lequel j'ai vu Où ils sont plantés Mais ce que j'ai énormément adoré C'est qu'on nous mette en avant Qu'on est avec un animal moche Et un animal bon qui est normal Mais ce que j'ai énormément aimé C'est le côté animal moche Qui peut quand même te donner de l'amour Parce que ce n'est pas parce qu'un animal Quand tu vas par exemple le chercher dans un élevage Ou dans un refuge Que forcément l'animal S'il est moche il ne te donnera pas d'amour Parce que je peux te dire que j'ai eu 3 chats Dont un qui était donc abîmé Parce qu'en fait si tu veux La queue des chats tu sais Elle est souple Ils font un peu ce qu'ils veulent avec Le mien il avait l'embout qui était Voilà comme ça tout le temps Tout le temps replié Donc après il faisait du reste qu'il voulait Mais l'embout était plié comme ça Et il restait comme ça Et moi quand j'ai été le voir dans l'élevage Déjà forcément j'ai eu un petit peu pitié de lui Parce que forcément moi je suis très sensible Et ce genre de détails là Je me dis en main ce pauvre chat Et puis si ça se rouille Il ne va pas être aimé et tout Et c'est lui qui m'a choisi Parce que quand on allait au final J'arrivais pas trop à me décider Avec plusieurs chats Donc je voulais qu'on aille voir Bah juste qu'on se balade au niveau des chiens Pour revenir après voir les chats Et alors je ne visais pas du tout un chien à l'époque Mais quand en fait on a voulu sortir De l'espèce de grande cage Tu sais c'est vraiment une grande cage Où il y avait tous les chats ensemble Et en fait ce chat là Il s'est accroché comme ça sur ma cuisse Et quand j'ai vu Parce qu'il y avait deux roues en fait Et les deux roues m'intéressaient plus ou moins J'avais envie d'un chat rouge J'avais envie de changer de couleur Par rapport aux deux autres chats que j'avais eu Et l'autre n'était pas abîmé Et quand j'ai vu que c'était celui qui était blessé Celui qui était abîmé Qui en fait me demandait au final C'est là où je me suis dit C'est lui qu'il te faut Parce que justement il te demande Et toi en fait justement Tu sais très bien que d'autres gens Ne le prendront jamais Parce qu'il est abîmé Parce qu'il est moche Entre parenthèses Et donc justement C'était comme ça que je l'ai choisi C'est plutôt lui qui l'a choisi Mais bon voilà Et c'est ça que j'ai aimé Parce que justement C'est pas parce que Shibako Elle est justement Elle est pas belle Que c'est pas pour autant Que ça va pas être le chien gentil Le chien qui va faire attention Le chien qui va être Voilà qui va être Ça change rien en fait L'apparence esthétique Même pour un animal Un animal aussi Mais un animal aussi C'est pas parce que voilà Il va être un petit peu abîmé Un petit peu cassé Un petit peu aussi que là Que c'est pas un bon animal Je vais même te dire Que j'ai fait du toilettage Et que je suis tombée sur un chien Qu'il a fallu toileter C'était un coquer marron Et en fait Elle avait un problème de santé Qui a fait qu'elle avait Que des touffes de poils A certains endroits Et après On voyait la peau Vraiment Et plus les poils Et ce chien là La maîtresse J'ai discuté avec elle Et son chien Même s'il est malade Comme on sait qu'il a eu ce problème Les gens le rejettent Ça c'est clair et net Il y a même beaucoup De salons de toilettage Qui ne le voulaient pas Parce qu'il était abîmé Enfin il était moche Et que ça l'est dégoûté Et bah Elle me disait justement Que son chien Bah lui donnait beaucoup d'amour Et beaucoup plus Que le chien qu'elle avait eu Juste avant Bref Toujours été Ça c'était un petit aparté Pour te motiver un petit peu plus A faire attention Et à ne pas s'arrêter A ce genre de détails Alors c'est sûr Forcément c'est plus fatur Surtout maintenant Avec l'époque des réseaux sociaux D'avoir un animal super beau Super instagramable Mais un animal Moche Peut être bien aussi Voilà Tout simplement Donc en ce qui concerne ce manga J'ai énormément adoré Parce qu'on aborde Beaucoup de choses différentes On aborde donc la femme veuve Qui avait eu Quatre autres chiens Et à chaque fois Elle les appelle tous Par le même nom Et ça je trouve ça marrant Parce que moi je connais Beaucoup de gens Qui font ça Qui achètent Tous leurs chiens Par exemple Ça s'appelle Milou 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 Et puis voilà Et autant J'ai aussi aimé Parce que Donc on abordait ça Donc le décès On abordait Le fait des petits enfants On nous aborde aussi Bah justement Que vu qu'elle est âgée Bah c'est pas pour autant Qu'elle ne peut pas Retomber amoureuse Que etc Il y a aussi Justement Croire que son chien Boit pour rien Alors qu'en fait Le chien a vu des choses Que toi tu n'as pas vu Comme un voleur Etc Donc c'est vraiment Plein de petites aventures C'est tout mignon On a pas mal d'histoires sympas Alors après Peut-être qu'il est classé Comme seinen Officiellement Parce que Justement il y a Quelques petits sujets durs Comme la mort Comme l'abandon Enfin l'abandon Dans le chien Qui se sent malheureux Abandonné par son maître Parce que son maître Va très souvent au travail Donc il faut très souvent Au refuge Non En pension Il y a pas mal de choses Comme ça Plutôt sympa Assez intéressante Et moi je trouve ça Plutôt pas mal aussi A donner Comme j'avais dit Pour le manga Sa majesté le chat Où c'est plutôt intéressant Parce que c'est intéressant A donner à un enfant A lire Parce que ça lui montre La réalité du chat Parce que ça lui montrait Donc les problèmes de santé La mort Ça lui a montré aussi Qu'il fallait s'en occuper Que des fois avoir D'autres animaux différents Dans la maison Ou même entre chats Ils pouvaient très bien Ne pas s'entendre Là ça nous montre aussi Pas mal de choses Ça nous montre justement Le chien qui se sent plus aimé Parce que le chien Il est beaucoup plus proche Que le chat En tout cas Un chat c'est un peu plus indépendant Et donc là c'est intéressant aussi Parce que justement Ça nous aborde pas mal de choses Comme ça Et je trouve que là aussi Ce manga Un shiba en plus Est un manga très intéressant A offrir à un enfant Justement Qui serait en attente Et en envie De posséder un animal de compagnie Comme le chien Voilà Honnêtement je te dis Clairement Et je suis désolée De faire la pub Soleil Pour l'autre manga Mais si Votre enfant vise plus Un chat Ou que vous visez Savez que vous Prendrez un chat Je vous conseille Sa majesté le chat Si vous savez Vous prendrez plus un chien Je vous conseille Un shiba en plus Mais les deux Sont super intéressants Sont complémentaires Ne me présentent pas la même chose Et je trouve que Ces deux mangas méritent d'être lus Et je te conseillerais même D'offrir les deux Parce que justement Comme ils sont complémentaires Ça prendra plus de choses A ton enfant Par rapport à justement Le fait d'avoir un animal de compagnie Et les responsabilités Que ça donne Et ne pas offrir aussi Un animal de compagnie En cadeau Voilà Ça c'est mon petit message à moi Donc je suis désolée De m'être un petit peu éparpillée Mais c'est vrai que j'avais envie aussi De te donner un petit peu D'expérience De vécu Et justement te dire Que bah c'est pas parce qu'un animal de compagnie Est moche Qu'il ne t'aimera pas J'allais oublier de préciser Mais l'oeuvre est super bien développée Le caractère des personnages C'est bien développé La relation des personnages Tout ça De toute façon Je te mets la note à côté de moi Mais en tout cas C'est un manga génial Et que je te conseille à 1000% La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas non plus à me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas le manga Est-ce que je t'ai donné envie de découvrir ou pas du tout Et aussi je vais te demander deux choses N'hésite pas à me dire Si tu es plus team chat ou team chien Et justement en chien Si tu es team chien N'hésite pas à me dire Ta race préférée Ça me permettrait de te découvrir un peu plus Moi je te mettrai en commentaire Un petit commentaire épinglé Avec les trois races de chiens Que je préfère par dessus tout Et je t'amène bien entendu A aller voir les vidéos Que je te mets en recommandation Et à cliquer sur ma tête de panda Si ce n'est toujours pas fait Et je tiens à le rappeler au cas où Mais le résumé se retrouve dans la barre d'infos Ainsi que le lien vers mes réseaux sociaux Et d'éventuels codes promo Mais ça je dis ça je dis rien Sur ce à bientôt